Bienvenuto a Orgosolo. Vers la fin des années 1960, la situation sociale était difficile dans la région. Chômage, conflits sociaux, délinquance, kidnapping et rançon rendaient la vie très difficile pour les habitants. Le ministère de l'Intérieur décide de faire construire à Orgosolo une caserne pour l'armée italienne. Les habitants refusent cette caserne et occupent le terrain où devait se bâtir cette maison. Ils y sont venus en famille, de toutes les générations, avec des tentes. Pour finir, les autorités italiennes ont renoncé. Cela a développé dans la population un esprit de solidarité, de communauté, malgré leur tempérament anarchiste. Un habitant du village qui avait épousé une sarde de la région, Francesco del Casino, un professeur d'école secondaire, a eu l'idée de rassembler ses jeunes élèves et de les engager à réaliser des fresques murales sur des sujets contestataires. Des murales, selon le terme espagnol, où la coutume était déjà bien implantée. Chaque fresque est accompagnée d'une phrase écrite en italien ou en sarde. La technique de peinture communément utilisée est celle où l'on applique directement les divers pigments sur la façade. Le professeur dessine les contours et les élèves les plus doués appliquent les couleurs. Les sujets traités sont, dans le registre international, d'abord politique, les manifestations pour la paix et la liberté, la bombe atomique, le terrorisme, les deux guerres mondiales, le conflit israélo-arabe, les partis politiques, Che Guevara, etc. Mais ce sont aussi des événements italiens et sardes qui sont relatés. La fierté, l'omerta, la vieillesse et ses dégradations, mais aussi les attentats, la corruption, la vie de tous les jours. Nous allons faire une promenade dans les rues et essayer de commenter un certain nombre de ces fresques. Heureux le peuple qui n'a pas besoin de héros. Malgré l'âge, l'œil est vif et le tir précis. Le peuple qui n'a pas besoin de héros. Ça veut dire, pas de guerre, s'il vous plaît, on en a eu déjà, jusqu'à ici. Ça c'est une phrase de Desmond Tutu, prix Nobel pour la paix, oui, vous en avez 90, oui, la fin dix. Quand les premiers missionnaires sont venus chez nous, les premiers missionnaires, bien entendu catholiques, sont arrivés chez nous en Afrique, nous on avait la terre, eux la Bible. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Nos chers fidèles, priez le bon Dieu, fermez vos yeux et priez le bon Dieu tout le temps. Quand on a rouvert les yeux, nous on avait la Bible, eux la terre. La réduction des dépenses promises par l'inoxydable Andréotti, rien de nouveau sous le soleil. Son nombre est d'ailleurs celle d'un âne. Des bases militaires, on n'en veut plus sur l'île. C'est un trop gros risque en cas de guerre. La fresque montre des bombes américaines qui touchent une colombe, celle de la paix, bien entendu. 180 000 hectares de terrain pour l'armée, c'est trop. La base militaire, on en avait une de l'OTAN, c'est l'archipé de la Madeleine, maintenant, ça n'existe plus. Des bases militaires, il y a eu des anthropologues qui ont étudié, à un point de vue anthropologue, les sargues de l'intérieur de la terre. Ils ont mesuré les crins dans les cimetières, et à la fin ils ont établi que la forme du crin des gens de l'intérieur de la terre, c'était destiné à leur faire devenir, par la plupart, des délinquants. Donc c'était au point de vue de l'ADN déjà, au point de vue anthropologique, que les sardes, par la plupart, avaient la tendance à devenir des bandits et des délinquants. Ce qui a fait ce magnifique chef d'œuvre, c'était un monsieur qui s'appelait Antonio Nietzsche. Oui, après quelques dizaines d'années, tout ça a été, pas seulement, oublié. Prière sarde en traduction libre devant la sécheresse. Dieu, c'est de l'eau que nous te demandons, et pas de la viande de bœuf. Ainsi finissent les dictateurs. Ici Saddam Hussein, et nous, on n'en veut pas. Méfions-nous de l'homme blanc. Lorsqu'il est arrivé, il a apporté l'anglais, mais nous avons perdu nos terres. On identifie toujours les peintures de ce monsieur, de ce Francesco del Casino, parce que d'un côté, il a été influencé comme peintre. Il est un peintre et un très beau sculpteur quand même. Il a fait des magnifiques choses avec la céramique, entre autres, et la terre cuite. Lui, il a été influencé d'un côté par Picasso, de l'autre par Modigliani. Modigliani, oui, Amadeo Modigliani, le peintre ami à Picasso, il est mort à Paris au début des années 30. La phrase ici, c'est « Une lutte de peuple comme ça, les vieux, on ne l'avait jamais vu. » Lorsque ça a été l'occasion pour se retrouver ensemble, et surtout pour faire quelque chose contre le pouvoir, et à la fin, empêcher la construction de cette caserne. Ici, on aurait eu une présence militaire peut-être aussi importante pour la communauté. Oui, parce que là où les militaires s'installent, il y a toujours quelque chose. Ici, les événements de Pratobello, soit la lutte de la population contre l'implantation d'un terrain de manœuvre pour l'armée dans les pâturages communaux. Les trois parcs, vous savez les trois parcs ? Les trois parcs qui se trouvent à la limite entre la vie et la mort. Il y en a un qui file la même, l'autre qui l'aide, file et la troisième coupe. À chaque fois qu'il coupe, quelqu'un d'autre. Ça représente un passage entre la vie et la mort. Encore une fresque qui relate l'opposition de la population contre l'implantation de cette caserne. C'est sur la façade de la vieille mairie avec des personnalités locales. Avec les personnages, on retrouve l'image du peintre Francesco del Casino et son témoignage de soutien lors de l'affaire de la caserne. Toujours cette même opposition à s'emparer des pâturages pour en faire des terrains d'exercice. Exaltation de la fierté sarde. Ici le portrait de Grazia Deleda, sarde de Noirot, prix Nobel de littérature et ses personnages de romans les plus célèbres. éloge de la famille sarde et de ses transitions. Mort au sal-fasciste américain. Hommage au président socialiste chilien Salvatore Allende, renversé par une junte militaire et son successeur Pinochet. Réminiscence de la Révolution française de 1789. Vous voyez que, ça c'était récente, quand on a changé le drapeau sarde, avant les quatre têtes à porter un bandeau sous les yeux, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, avec une loi régionale, le drapeau a été changé, maintenant vous avez le bandeau sous le front. Cette vieille femme vit dans le passé. Inutile de lui parler, elle est sourde. De retour de course, on s'arrête pour commenter les potins du village. Bottero n'était pas loin. Même l'attentat contre les Twins de New York a trouvé sa place. Les carabiniers et soldats triomphant devant leur prise de guerre. À leurs pieds, le bandit mort, évocation du grand banditisme au siècle dernier. Lutte contre l'exploitation des enfants. Un enfant ne devrait jamais avoir autre chose dans la main qu'un crayon et un stylo. Scène champêtre. L'État italien a toujours été l'ennemi du berger sarde. En l'honneur de Pablo Neruda, poète, écrivain, penseur, homme politique, décédé douze jours après l'arrivée au pouvoir de la jante militaire chilienne. Sa pensée, l'homme n'est jamais content de ce qu'il a, mais le chat, lui, veut être un chat. On veut nous voler nos terres pour en faire un mauvais usage. On voit ici l'ancien drapeau sarde avec le bandeau sur les yeux. Quand on s'est là-bas, en haut, Michel les bergers, à la fin du repas, après la goutte, il y a quelqu'un qui chante à bord et qui joue le petit accordéon diatonique. Chaque coin du pays avait sa prophétesse. Voici celle d'Orgo Solo. Ici, une fresque de la fuite en Égypte de Marie et Joseph avec Jésus. Aujourd'hui, ce sont les migrants qui doivent fuir leur patrie. Cette bâtisse est occupée par un petit musée et une échoppe où l'on y trouve des objets typiquement sardes. Voici des considérations écologiques avec la sentence, seulement quand le dernier arbre aura été abattu. Certains habitants sont nostalgiques. Autrefois, le voyage était paisible. Et enfin, ce message du pape Jean XXIII qui préconise la paix et la discussion plutôt que l'augmentation de la production des armes. Orgo Solo compte environ 400 fresques. Nous vous avons montré un échantillon. Il n'était pas possible de faire davantage en une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada